Y'a tout le monde, c'est Backyoup et je viens de planter mon téléphone portable Enfin bref, c'est pas l'objectif de cette vidéo de me planter de mon téléphone portable Qui commence à me faire chier sur les bords Mais bon, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel Comme vous avez pu voir le titre, donc sur comment lancer un mode Donc pour MW2, donc IW4M et MW3, IW5M Donc je vais vous montrer comment lancer un mode pour MW2 en match privé et sur serveur Et pour MW3 juste sur le serveur Parce que je sais pas trop comment faire en match privé C'est pas comme MW2 en tout cas Ceci étant dit, je vais aussi vite fait faire un petit point Alors, vous savez que j'ai uploadé les différents DLC Les différents DLC, donc MW2 et MW3 Donc je vous remercie, non on va dire, je vous dis bravo pour les tonnes de gigas que vous avez téléchargé Vous devez être, je sais pas, vous y allez quand même comme des bourrins Il faut y avouer L'autre jour j'ai eu 100 gigas de... Un peu moins de 100 gigas, ouais à peu près 100 gigas de DLC téléchargé Voilà vous voyez là on a été à 35 gigas téléchargé durant la nuit Bon, c'est pas trop mal Mais je vais vous montrer vite fait quelque chose et vous expliquer quelque chose Donc vous avez, j'ai des dossiers et tout comme vous avez pu le voir Mais en fait le truc qui m'a surtout interpellé, hop là C'est voilà, logiquement vous arrivez sur ce dossier là Bon jusqu'ici tout va bien Vous avez donc les DLC Alors, non, désolé, en vidéo, hop là Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties de DLC Qui sont coupées parce que On peut pas uploader plus de 200 mégas de fichiers sur Mediafire Si on paye pas Et j'ai pas envie d'uploader ça ailleurs Parce que ce Mediafire ça me permet d'avoir une gestion plutôt complète De... Une gestion plutôt complète on va dire De mes fichiers quoi Et donc du coup Pour avoir tous les DLC de MW3 Enfin du moins Les maps principales Donc on enlève le terminal quoi Il faut télécharger toutes les parties Et je dis ça parce que vous voyez ici Le premier est à 171 téléchargements Et le dernier est à 50... non, 91 Ce qui fait quand même une différence de 80 téléchargements Donc je pense qu'il y en a certains Peut-être qui ont téléchargé juste la partie 1 Ou la partie 2 Donc si vous voyez cette vidéo Vous avez juste fait ça Vous devez télécharger toutes les parties Et ensuite les décompresser Donc vous faites clic droit sur la première Vous mettez ça sous ça dans le même dossier Vous faites clic droit décompresser ici Et vous aurez tous les DLC Voilà Donc un petit... On va dire une petite piqûre de rappel Euh... Ou une petite explication peut-être pour ceux qui connaissent pas Donc voilà c'est pareil aussi C'est pareil pour MW2 Sauf que pour MW2 c'est quand même beaucoup plus regroupé Les téléchargements 23, 20 Donc voilà 20, 20, 20 Donc c'est même très très bien Je sais que moi j'en ai téléchargé 1 pour tester Donc on enlève 1 Donc ça fait 20, 22 Enfin bref voilà Donc je vous explique ça un petit peu Parce que... J'ai pas trouvé de retour quant à ça Mais voilà On sait jamais Bien maintenant on va pouvoir attaquer donc les... Les modes Alors les modes Donc on va commencer pour MW2 Euh... Solo Allez c'est parti le solo Donc je vais lancer le mode Aizombie Donc on lance... On lance MW2 pardon Euh... On lance MW2 finalement J'aurais pas dû le lancer J'aurais pas dû le lancer J'ai oublié le truc avant Avant tout on va placer le mode dans le dossier Donc vous avez votre mode Euh... Imaginons que vous avez le mode que vous téléchargez Donc c'est... Merde c'est ce que je vais aller faire On va donc télécharger le mode Pendant que je vous avais mis le mode Aizombie Donc le mode Aizombie Donc le lien est dans la description Si vous le voulez par exemple Je sais que je l'avais mis dans YouTube Euh... Innover 4M et mode Tac Voilà donc il est là Télécharger Donc là vous arrivez donc sur cette page là Hop là Vous faites ici Download On ferme le jeu On enregistre Donc vous le mettez n'importe où Sur votre bureau Où vous voulez Hop là Moi je le mets sur le bureau On ferme ça Lui il va s'ouvrir gentiment Voilà Donc il est Il est ici Vous allez le couper Et le mettre Dans votre... Donc vous allez dans votre dossier de jeu FW2 Donc pour moi c'est... Donc dans Steam A la base Steam Sinon c'est votre dossier FW2 Common Culture.infar Et vous allez donc Si le dossier mode n'existe pas Vous allez le créer Et hop là Vous allez coller ça à l'intérieur Une fois que c'est fait Vous allez faire clic droit J'ai mis quoi ? J'ai mis un dossier ? Ouais Clic droit Extraire ici Donc moi il existe déjà Donc je ne vais pas le remplacer Mais vous Logiquement vous ne devrez pas y avoir de message Ce qui fait que vous avez Logiquement Le mode zombie Donc retenez bien Il s'appelle Aïzombie Avec une majuscule Et là pourquoi il n'est pas là en fait ? Si c'était lui en fait J'avais une minuscule C'est ça j'avais une minuscule Oui il devait y avoir une minuscule Attendez je ne suis pas sûr sur le coup là Non mais Restaurer Parce que c'est quand même bizarre Aïzombie C'est quand même bizarre Un dossier normalement Avec une majuscule Il se doit de Ça doit passer Attendez ici Aïzombie Aïzombie Avant Oui Pour tous Bon en fait ça devait être celui-ci Du coup Ça devait être celui-ci Le 14-7 Non même pas Oh bordel C'est où ? Et je le vois pas ou je suis aveugle Non il est vraiment pas là Bref c'est pas grave Logiquement vous avez donc Bon je vais fermer ça aussi Hop là Logiquement vous avez Donc votre dossier Aïzombie Donc on va dire que moi il est en minuscule On va dire que vous il est en majuscule Logiquement il est en majuscule Donc à partir de ce moment là Vous allez pouvoir lancer Votre jeu UW-4M Assurez-vous aussi Assurez-vous Que dans votre dossier Aïzombie Il n'y ait pas encore par exemple Un dossier Aïzombie Et à l'intérieur Il y a le .IWD Il faut directement Que dans le dossier Aïzombie Il y ait le .IWD C'est le plus important Le GamesMP Log Et les démos Ça on s'en fout Ça c'est des fails de ma part Hop là Et le GamesMP Log On s'en fout Vous allez donc lancer votre jeu A présent Donc il y a deux techniques Il y a la technique console Pour les anciens de Aïzombie Et la technique Pas console Pour les gens Bon pas flémores Mais voilà quoi Donc je vais utiliser les deux techniques Donc vous avez ici Le Mods Ici il a le Un Un répertoire Enfin pas un répertoire Mais un Un menu mods Vous allez cliquer dedans Et donc ici Logiquement vous devriez voir Apparaître votre mod Donc moi il est là Vous double cliquez dessus Ça va le lancer Ça va le lancer Ça va le lancer Et voilà Là il est lancé Donc vous pouvez vous perdre Les effets de EAM Si jamais vous utilisez le EAM Au pire On s'en fout complètement Et ensuite vous allez Donc dans match privé Ah là là Match privé Configurer partie Changer carte Vous savez qu'on va rester sur Avian Et on va faire Commencer la partie Désolé si vous entendez Le bruit du camion derrière C'est le camion de ma maman Donc vous voyez bien En haut à droite Il y a Aïzombie extrême J'espère que ça recorde toujours Et qu'il n'y a pas un gros blanc Non ça a l'air de record encore Ouais ça record encore J'ai l'impression Donc voilà Donc il faut laisser un petit peu charger C'est normal Mon PC en plus Est un petit peu lent Voilà ça charge d'un seul coup Pour ma part Comme ça c'est fait Installation du jeu En attendre d'autres joueurs Ok nickel Et là vous voyez Donc là le mode zombie A bien été chargé Je suis bien sur la map afghan Et tout Hop là Donc vous le Logiquement c'est en mode Sac à des C'est normal Ok Donc là on voit Je suis bien sur le mode Donc on va Donc j'arrête la partie Pour Pour montrer maintenant Via la commande Ok alors Pour la La ligne de commande Donc vous avez Deux choix Vous avez deux choix Soit vous utilisez Soit vous lancez déjà Un match privé Et auquel cas Vous lancez un match privé Par exemple sur une map Que la map vous choisissez Soit vous allez Donc alors Je vais préférer Cette console là Plutôt qu'à celle ci Je vous explique Enfin je sais pas pourquoi Mais moi je préfère Celle là Peut être que dans celle là Ça marche aussi Bah je vais essayer après Donc dans celle là Vous allez mettre La ligne de commande FsgameMods Slash Aizombie Donc Aizombie Est à remplacer Par le nom du mode Aussi Donc Aizombie Là Point virgule Alors Maintenant ça va dépendre Le paramètre qui suit Va dépendre Si vous êtes Comme moi Dans le menu Vous écrivez MapMP Le nom de la map Pour lancer la map Donc par exemple Bah Afgan Comme j'ai déjà téléchargé Afgan Sinon si vous êtes déjà En match privé Vous allez mettre Map Restart Si vous êtes déjà Sur le map Vous allez mettre Map Restart Ça va vous relancer La map Avec le mode Donc là je vais mettre Map MP Afgan Enter Et voilà Vous voyez Le mode se charge Avec la map Ce qu'il faut savoir C'est que Cette ligne de commande Revient exactement Exactement Pareille Pour Le serveur C'est exactement La même chose Donc là Voilà Et logiquement Votre pote Devra pouvoir Enfin On devrait pouvoir Vous rejoindre Donc moi On ne peut pas Vous rejoindre Parce que Mes porcs sont foirés Et logiquement Ça devrait passer Là pourquoi J'en attendre De défi C'est quand même bizarre 7, 8 9 Donc voilà Donc j'ai été Encore inopinément Dérangé par mon frère Et on peut voir Qu'on est déjà En avant de défi Numéro 132 Allez quand même Bon On va redémarrer le jeu 8 Hop là C'est peut-être à cause de ça Peut-être parce qu'il est déjà démarré Le mode déjà chargé Hop là On en redémarre Parce que oui Déjà Putain il est utilisé Limite 2Go de RAM Prêt 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 Heureusement que c'est un saignogène Bordel de merde Alors on a dit donc La Console Donc FS Game Mode A Ils ont Bi Map MP Af Gant Hop là On lance C'est parti Ça freeze Mais c'est normal J'ai bien Oui oui c'est bon La commande est bonne Ça devrait partir Voilà Alors sinon Je vous invite tout simplement Lancer via le mode Si ça marche Enfin le menu mode Si ça marche pas J'aurais juré que ça marchait Parce qu'on faisait comme ça Déjà du temps de alter Et Wnet Enfin du moins On faisait le map restart Enfin moi je mettais pas La map à côté Mais je faisais le map restart Du temps de alter Et puis de toute façon Maintenant je joue plus En match privé Des trucs comme ça Je joue en match normal En attente de défi Ouais Bon bah ça marche pas Disconnect Alors Merde C'est pas grave On va donc Maintenant Essayer via la console Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va Merde je suis con Tac Hop Donc on va faire ici aussi La console Donc oubliez pas le slash Au début Game Mode Slash IZombie Map MP Af Gann Hop là On va voir si ça fait pareil Encore une fois Ok La record aussi Elle est limite chelou Donc on oublie cette technique là Finalement On va faire la bonne technique de alter Hop là On commence la part Ah oui il y a déjà chargé le mode Bon bah bref Vous voyez Tout simplement Vous commencez la partie Ça devrait passer Vous commencez la partie Vous mettez FS game mode FS game mode Slash IZombie Installation du jeu Attends d'autres joueurs Nickel alors Ou alors Ouais voilà Ou alors c'est ça Vous vous faites Vous mettez juste La commande FS Game mode Slash IZombie Par exemple Et hop là Après vous Non j'oublie le Le slash Hop là Et après vous lancez une map Et le mob se chargera à ce moment là Donc en gros Je résume les options En gros Vous avez l'option Vous lancez Euh Via le menu modes Vous avez l'option Donc Oubliez tout L'immunité Ce que je vous ai dit avant Vous faites Vous avez l'option Donc soit Console ici Soit l'autre console FS Enfin Slash FS Game Mode Slash IZombie Vous avez cette option là Vous faites Enter Ensuite vous pouvez charger La map que vous voulez Ça vous lancera le mode Ou alors Vous faites Si vous êtes déjà Sur une map Vous faites Point virgule Map Underscore Restart Voilà En gros Ça va Ça va être ça Pour lancer Donc le mode Sur Sur le jeu Bien Maintenant Maintenant Je vais lancer Mon serveur 8 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 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 On va donc fermer MW3 Fermer le programme Fermer le programme Je vous conseille aussi De bien tenir à jour Votre serveur Évidemment Parce que je sais Qu'ils sont en train De corriger pas mal De failles A ce niveau là Donc pour tenir à jour Votre serveur Vous avez juste A lancer votre jeu Voilà Donc là On a donc Le dédié Watcher Donc là Je lance simplement Mon serveur Normalement Il devrait se lancer Voilà Le voilà Qui se lance Donc je vais M'y connecter Tac Alors Slash Connect 8.8.25 9.965 Hop là C'est parti Euh Voilà Donc le serveur Est pratiquement ouvert Voilà Mode passe J'ai laissé Mon mode passe Bon La qui choupe Si jamais Il y a un mode passe Sur le serveur N'hésitez pas A me le demander Sur Steam N'hésitez pas A me le demander Sur Steam Donc là Logiquement Ce n'est pas Le mode zombie Comme vous pouvez voir En haut à droite C'est le mode Normal Donc Le mode Bah Un match à mort Par équipe Hop là Et donc Comment lancer Le mode A iZombie Par exemple Simplement Pareil Fs Fs Tiret Game Mod Slash Donc il faut aussi Que le mode Par contre Soit dans votre dossier Mod du serveur Exactement pareil Que pour le client Exactement pareil Mod Slash A iZombie Et là Map Restart Ou alors Map MP Par exemple Avian Et là Bim On restart Hop 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 Allez Voilà Donc là Il nous télécharge le mode Comme vous avez pu voir Dans la console Donc je vais vous remontrer La console Si elle va bien se montrer Hop là Vous voyez ici De notre list Machin En fait C'est parce que En fait Nous On télécharge le mode A partir du serveur Donc c'est vrai Pareil Les joueurs Qui vont venir Sur votre serveur Vont télécharger le mode Donc en gros Vous allez vous taper Deux chargements de map Tout simplement Mais le deuxième Va aussi vite Voir plus vite Que le premier Ça c'est sûr Allez 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 On en parle Sur steam Tizer Wesh Mag Alors c'est toi Qui as un problème C'est ça Ouais Ouais je sais pas pourquoi Je suis content C'est toute la rentrée Qui fait ça Non j'éconne Donc voilà On est bien sur mon serveur Et pourtant On est sur le mode Allez zombie Donc voilà Un truc drôle aussi A faire sur cette map Allez là dedans C'est drôle Yaa Euh Voilà donc Pour les modes Les modes et tout Alors Juste comme ça Pour le B3 Aussi au passage Pour le B3 Pour le B3 Donc comme vous changez de mode Alors on va Hop là Voilà Pour le B3 Il faut vous savez Indiquer le gamesmplog Qui se trouve là A la base Du serveur Pour qu'il puisse lire Les commandes Que vous tapez dans le chat Sauf que quand vous utilisez un mode Il faut indiquer le chemin Du gamesmplog Qui se trouve dans le dossier du mode C'est à dire Dans Aizombie Celui là Important Donc vous allez Donc dans votre B3 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 Conf Donc moi j'ai mis le python partout Parce qu'en final c'est plus simple Edit Withnotpad De B3.xml Et vous mettez bien Donc le chemin Aizombie Hop là Vous copiez Vous allez là Et vous mettez Hop là Vous voyez Tac comme ça Et comme ça Votre B3 Lira les commandes Que vous taperez Dans le Dans le chat Lors d'exécution du mode Donc vous mettez pas seulement Le mode Aizombie Si vous faites tourner Le mode Aizsnipe Par exemple Vous mettez le gamesmplog Du mode Aizsnipe Voilà Pour MW2 Hop là Donc on ferme ça On a plus besoin Ça aussi On a plus besoin Ça aussi Ça aussi On ferme tout On va prendre A0 Lui Hop Tu vas attendre un petit peu Désolé A présent Pour le mode Euh Comment dire Pour un mode MW3 Alors ce qu'il faut savoir C'est que le mode MW3 Ne sont pas aussi nombreux Que ceux de MW2 Aussi pour trouver Tous les modes De jeux Que vous voulez Ou alors une bonne partie Vous allez sur For Delta One Dans le forum Vous allez ensuite Dans Alors IW4M Il y a un truc mode Un sous forum mode Ou dans IW5M Avec aussi Un forum mode Donc là c'est là Qu'on va aller Parce que c'est celui-ci Qui nous intéresse Et ici vous avez The IW5M Mode Thread Donc créé par un français RPZ Avec les différents modes Qui ont déjà été On va dire Inventés Donc le mode zombie Que j'attends beaucoup Qui risque d'être Encore mieux Que ce que le MW2 Enfin bref Donc voilà Vous avez donc Les différents topics Ici auxquels on renvoie Ces Ces modes Donc on va être Sur le mode Isnap Et vous voyez ici Vous avez donc Le mode à télécharger Donc vous le téléchargez Moi je l'ai enregistré Personnellement Je l'ai enregistré Et Donc dans mode OC mode De Bah vous savez quoi Je vais le refaire Parce qu'en fait Je ne l'ai pas enregistré Là où je voulais Allez hop là Forums Innoble 5M Mode Ok Voilà Donc par exemple Le mode Isnap Donc on va retourner ici On va donc télécharger Le Zip Enregistré On l'enregistre donc du coup Sur le bureau Bim Voilà Alors le zip Le zip on peut voir Si on l'ouvre à l'intérieur On a Isnap.cfg Isnap.dll Ok Très important les deux J'explique grand chose On va donc aller dans notre dossier MW3 Collable de TimoDrafford3 Et on va donc le coller Bon vous savez quoi J'ai fait un dossier mode temporaire Allez hop là On va faire extraire ici On l'extrait Voilà Donc on a donc deux fichiers Donc ça on peut supprimer On a donc deux fichiers Celui-là aussi on peut supprimer Deux fichiers Isnap.cfg Isnap.dll Donc on va commencer directement Par mettre la DLL Donc tous les mods Logiquement ont une DLL Ils n'ont pas spécialement Un CFG Donc vous allez donc Dans la DLL Enfin pas dedans Vous ne l'ouvrez pas Parce qu'on ne vous prenait pas Vous prenez donc la DLL Vous la coupez Dans votre dossier de base Vous allez dans script Et vous la collez là Donc moi elle existe déjà Vous la collez Donc logiquement elle est là Ensuite on retourne dans le dossier mode On a donc le Isnap.cfg On le copie On le met dans admin Et on le colle là On va donc créer Un nouveau fichier Donc nouveau document texte Nouveau document texte .txt Si vous n'avez pas le .txt ici Vous avez juste Nouveau document texte C'est que vous n'affichez pas Les extensions Donc vous allez dans Organiser Options des dossiers Et de recherche Affichage Et vous faites Et vous décochez Masquer les extensions Des fichiers dont le type est connu Appliquer OK Donc là logiquement Vous avez le .txt qui est là Vous faites donc Clique droit Renommé Et vous allez l'écrire Par exemple Le nom du mode On va dire Isnap.dsr Vous faites Enter Vous faites oui Je modifie l'extension Vous allez faire Clique droit Edit with notepad Si vous avez Sinon vous double cliquez dessus Vous sélectionnez Donc le notepad normal Et vous allez donc Dans Isnap.cfg Et vous faites Un CTRL A CTRL C Donc CTRL A pour tout sélectionner CTRL C pour copier CTRL V pour coller Vous faites simplement Clique droit copier collier Vous collez ça Dans votre Isnap.dsr Et ensuite Vous allez donc Écrire Load Script Alors script avec une majuscule Script Entre guillemets Donc là nous c'est notre Il faut mettre Entre guillemets Le nom de la DLL Qu'on a copié Juste avant Donc Qu'on a mis dans script Donc I I Snipe I W5 Donc on va mettre I Snipe I W5 W5 DLL Hop là Vous enregistrez Voilà Vous enregistrez Là je crois que c'est pas mal Déjà Nickel Vous en retournez ensuite dans votre dossier admin Dans le default.dspl Cette fois ci Que vous éditez Et vous allez tout en bas Et vous allez mettre Donc la rotation de map Pour lancer votre mode Donc on va mettre Dome Nous Dome I Snipe Donc le nom en fait De votre point dsr Donc si vous avez été moi Snipe1 J'aurais mis Snipe1 ici Et donc le poids de la map Comme je l'ai expliqué On va mettre 1 Parce qu'on s'en fout Parce qu'on a qu'une seule map Ok Donc le Snipe.cfg On peut le supprimer On va donc lancer Le serveur C'est parti Il se lance Lentement Alors là Cette fois ci Par contre Pour le B3 Il n'y a pas besoin De mettre Le GamesMPlog Qui se trouve Dans le dossier mode Bon bah vous voyez Il plante toujours Mon serveur C'est un truc de fou D'abord L'ancien jeu Donc le B3 Logiquement Une fois que vous l'avez configuré Vous n'avez plus à le configurer Une fois qu'il marche Vous n'avez plus à le faire marcher Logiquement c'est bon Donc là On ouvre le jeu Hop là J'ouvre le jeu J'espère que mon serveur Ne va pas planter Evidemment pour le live Tout à l'heure J'ai réussi à le lancer Trois fois Sans qu'il crache Ce bandard Mais je ne comprends pas Donc là vous voyez bien Logiquement vous devez avoir Ici loading dsr Isnape.dsr Si vous n'avez pas ça C'est juste parce qu'en fait Soit vous n'avez pas créé le dsr Soit il n'a pas trouvé le dsr Soit 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 Je ne sais pas Soit Vous avez fait une couille Et quelque part Il va falloir la résoudre Donc bah moi Je vais lancer ça comme ça Vous savez quoi Parce que bon ça marche pas Start Map Road On espère que ça marche On espère que ça marche On espère que ça marche Voilà Donc là hop là Juste à faire Donc un connect 192 168.18.25 2.27015 On enter On enter On enter Logiquement Ça devrait charger la map Alors il y a combien de 25 minutes déjà Pardon Alors Ouais Allez C'est pas grave Respions Spawn D'accord Donc en fait J'étais sur la map J'ai spawn Mais bon Donc je relance mon jeu C'est pas grave Et logiquement Enfin une fois que je serai sur la map Logiquement Devraient y avoir le mode I-Snipe Bon Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a le mode Et pas très très avancé On a juste le L118 A1 je crois Non je sais L98 Oh je sais pas On a juste le sniper Enfin vous voyez bien Ceux qui sont habitués au sniper Vous voyez bien qu'un sniper On a On a pas quickdraw On a pas passe passe Enfin Après ça on peut les ajouter Les trucs dans les Avec des Comment dire Avec des paramètres Dans le Dans le I-Snipe.DSR On peut les ajouter Je pense sans problème Mais encore Il faut les Faut les trouver Et je les connais pas Mais ça doit bien se trouver Sur Fort Delta One Donc voilà Donc logiquement Là Ça devrait Me mettre le mode I-Snipe Un vrai mode I-Snipe C'est à dire Pas un mode I-Snipe Comme on a sur le serveur Fusel de MW3 Parce que les modes I-Snipe Sur MW3 Comme vous avez vu Je fais des carnages Je peux très bien Hardscoper Comme un port Non non Là On a pas hardscoper Donc pour ceux qui viennent De MW3 Qui ne connaissent pas Life Snipe C'est donc On va dire La référence mondiale Enfin le mode On va dire Référence mondiale Pour les snipers Ou enfin Je dis j'ai ça J'en sais rien Mais en fait C'est simplement Vous avez le choix Normalement Entre plusieurs Sniper Donc vous avez Une arme secondaire Mais pas de munitions dedans Vous avez des kill strikes Vous par exemple Imaginons que vous faites 5 kill strikes Vous gagnez 3 balles Dans votre arme secondaire Logiquement Il n'y a pas de hit marker J'en ai déjà fait Je ne comprends pas Et en fait On ne peut pas viser Par exemple Plus d'une seconde Je crois Vous allez voir Je clique Vous allez entendre le clic Vous allez voir Je clique une fois Pour viser Et ça va diviser automatiquement Hop là Vous voyez bien Allez clique Voilà Vous voyez Il y a Franchement Ça n'est Comment dire Hop là Il y a des petits bugs D'ailleurs Vous voyez On ne peut pas viser Plus de quelques secondes Et après Vous voyez Par exemple Alors Il y a un bug là On ne peut pas recourir Il faut reviser Enfin Il faut appuyer sur clic gauche Pour remarcher Donc Il ne faut faire que des quickscope Donc voilà Je ne sais pas ce qu'on a Comme atout Vous voyez Après On a des colis Reaper Drone d'assaut Vous pouvez vous entraîner C'est très simple Vous voyez C'est hyper simple Hop là Moi je suis mort Comme une merde Mais bon Le principe est là Vous gagnez donc 400 points Parce qu'en même temps Il y a le double XP Carreau de quadrux Enfin Je ne sais pas C'est fort Delta One Qui veut ça Et voilà Donc très très pratique Pour s'entraîner Limite pour la version Steam aussi C'est hyper pratique Il faut l'avouer Donc je vais quitter Et en fait Je pense que ça va être La fin de notre tutoriel Quoi que Pour les matchs privés Game setup Ah ouais Je pense qu'on peut faire ça Load receive from disk Ah si on peut Pour les matchs privés Donc si vous faites Vous faites exactement comme le serveur Vous créez un point DSR Vous faites load receive from disk Et vous cliquez sur la snipe Load custom game mode succeed Ensuite vous faites start game Et logiquement ça devrait passer Donc en fait là Qu'est-ce qu'on fait C'est que En fait on a Chargé le point DSR Comme le serveur On a juste chargé le point DSR Du mode Donc les paramètres du mode Et là ça se trouve Voilà ça va nous en faire exactement pas Non même pas finalement Et logiquement On devrait se retrouver Donc avec des armes normales Ce qui n'est absolument pas normal Justement Pardon Donc bon Là je ne sais pas Du coup je ne sais pas Peut-être que c'est que pour les serveurs peut-être Donc franchement je ne saurais pas vous dire C'est peut-être ça C'est peut-être que pour les serveurs en fait En match privé tu ne peux pas avoir On va dire Je ne crois pas que tu puisses avoir ça Ok Donc voilà Je vais faire ce petit tuto Vous aura plu Si le papa Mon papa Si le met sur ton cas Donc je parle à Jonathan Tes fichiers sont là Espèce de bretard Tes fichiers de musique Là j'ai un giga de fichiers de musique pour toi Son là après à uploader Sur ce Donc moi je vais fermer mon serveur Hop là Ça fait combien de temps ? 30 minutes de record C'est pas trop mal Si jamais Il y a toujours le TeamSpeak Toujours le TeamSpeak Donc hop là On va faire un petit coucou Dans le TeamSpeak Si jamais il y a du monde Parce que la dernière fois Je l'avais fait En fait je parlais tout seul Simplement Enfin ce serait trop long De vous expliquer Mais je parlais en manière Tout seul comme un con En fait non Il y avait bien quelqu'un Qui me voilà Wesh tout le monde Et il y a du monde aujourd'hui Là là 1 2 3 4 5 6 7 8 Eh on est tous Je suis en vidéo là Donc vous faites un petit sourire A la caméra Hein si ça reste Je te jure Donc voilà Non mais tu verras toi Qui parle enfin tu verras ton petit, voilà, bah oui voilà donc toujours une bonne ambiance sur ce TeamSpeak on a une moyenne de 55 bans par jour à cause des abonnés qui restent, non je déconne mais voilà, donc je pense que j'ai fini mon tutoriel ça fait une demi-heure, j'ai eu plein de fails, mais c'est pas grave ta gueule donc voilà, Naruto se rend toujours plein la gueule, c'est normal, je l'aime beaucoup je t'affectionne beaucoup mon petit Naruto donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous allez arrêter de me casser les pieds, non j'éconne mais que vous allez plutôt comprendre maintenant comment lancer des modes et tout ça peut vous être utile et voilà donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine donc prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo de mob donc ma première mob, commentée avec Naruto et donc voilà, donc allez, sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde n'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à poster vos commentaires dans vos commentaires, vos commentaires dans la description, je vais dire, je suis con vos questions dans les commentaires j'essaierai d'y répondre par contre, ah ouais, par contre, juste un truc s'il vous plaît, s'il vous plaît cherchez par vous-même parce que si vous pouviez voir alors celui qui a fait ça, je te vise pas, je t'en veux pas et tout mais franchement, si vous pouviez chercher par vous-même un petit peu vous allez voir un petit peu vite fait les messages que j'ai reçus ça c'est le plus gros que j'ai reçu depuis longtemps bon voilà, j'ai téléchargé les DLC MW3 et je voudrais que tu les installes par Skype STP enfin, franchement, je suis pas votre bonnie, je vais pas venir, je vais pas t'ajouter sur Skype juste pour t'installer les DLC MW3 alors que sur la vidéo où tu les as téléchargés, c'est dit comment on les installe donc s'il vous plaît, regardez les vidéos jusqu'au bout regardez même une autre fois, si vous voyez, si il y a un truc que je dis pas dans la vidéo bah là, à la limite, dites-le moi, je le rajouterai dans la description mais évitez ce genre de truc ou alors, ajoutez-moi sur Steam, déjà on en parlera mais j'ajoute pas sur Skype de toute façon ça c'est clair et net mais voilà allez, sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine et tchou's tout le monde